Bonjour, je me présente, je suis Nathalie Roy, je suis autrice romancière. Depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai écrit 11 romans et c'est surtout au départ de la chiclet que j'ai écrit. Littérature aigre douce, dans l'autodérision, on est dans les trucs qui font rire, dans la comédie, mais tout en ayant un peu un message. Donc je me suis lancée dans ce style-là qu'on pourrait comparer un peu à Bridget Jones au départ avec un personnage qui s'appelait Charlotte Lavigne. Et depuis, j'en ai écrit plusieurs autres, alors je m'amuse beaucoup à devenir romancière comme ça. C'était pas prévu dans ma carrière, en fait. Je suis journaliste de formation et j'ai décidé à un moment donné, à 42 ans, de me lancer dans la fiction et je vous avoue que j'adore ça, j'adore écrire. Je m'inspire aussi beaucoup de la vie quotidienne. Donc je dis toujours aux gens, quand ils viennent super à la maison, attention parce que ce que vous allez dire ce soir, ça pourrait être retenu dans un roman. C'est un peu la façon dont je crée mes personnages en m'inspirant du quotidien. Souvent, je vais m'inspirer de gens que je connais. Dans ma première série, j'ai créé un personnage d'animatrice de télévision. Je me suis inspirée de ce que je vis dans ma propre vie parce que j'ai travaillé en télévision. J'en ai fait un personnage complètement exécrable. Et là, tout le monde me demandait, bien, est-ce que c'est une telle ou un tel ou une telle, un tel, mais je disais non, non. Alors, ce que j'ai fait pour créer mon personnage de Roxane, mon animatrice, j'ai puisé dans chaque personne que je connaissais. J'ai pris tous leurs défauts et j'en ai fait un personnage. Donc, vous imaginez, vous vous imaginez à quel point ça fait un personnage exécrable. Mes thèmes de prédilection pour mes romans, bien sûr, l'amour. C'est une trame qu'on veut explorer, qui parle aux gens, donc des relations amoureuses, compliquées souvent, mais pas seulement ça. J'explore aussi beaucoup les relations mère-fille entre autres, père-fille, les relations entre amis. Et dernièrement, je me suis fixée un autre objectif parce que je crois que quand on est autrice comme moi, qu'on fait beaucoup de romans, il faut dire à un moment donné, bien, OK, je sors de ma zone de confort. Et c'est pour ça que pour mon dernier roman, qui s'appelle J'ai choisi janvier, je suis sortie de la chiclet. Je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus en profondeur, qui est inspirée aussi d'une tranche de vie que j'ai personnellement vécue avec mon père. Ce qui me rend le plus heureuse, c'est quand des gens comme vous, comme les lecteurs, viennent à la bibliothèque pour discuter autour d'une conférence très amicale. Quand vous m'écrivez aussi sur Facebook, vos commentaires, j'essaie de me faire un devoir de vous répondre. L'échange avec les lecteurs, c'est super important. Et du côté des bibliothèques aussi, l'appui que je reçois, c'est assez phénoménal. Alors, ce n'est pas un travail solitaire, écrire. À la base, oui. Mais après ça, il y a toute une chaîne pour faire en sorte que le livre, le livre québécois particulièrement, trouve sa place chez vous, dans votre cœur. Et les bibliothèques sont des partenaires très, très importants. En terminant, j'aimerais vous souhaiter d'avoir des beaux moments, même si la situation est difficile, de prendre soin de vous. Et par la lecture, souvent, on va trouver beaucoup de réconfort. Alors, nous, on est là, les auteurs québécois, pour vous aider à passer à travers de telles épreuves, pour vous soutenir, pour vous faire rire, pour vous faire pleurer. Et c'est notre façon à nous de contribuer au bien-être de tout Québec. Et j'espère que vous allez être bien au cours des prochains mois, que vous allez passer un bel été rempli de tendresse pour vous soutenir.